La révue des troupes effectuée par le général de brigade Jean Olesongo Andai, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, a consacré la première partie de la cérémonie du dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs, une façon de rendre hommage aux soldats. Dans le même volet de la célébration des 58 ans d'existence des forces armées congolaises, le 22 juin, un culte a été célébré au camp des trois martyrs sous le thème « Amélioration de la gouvernance comme fondement des forces armées congolaises » tiré du livre des Actes des Apôtres en son chapitre 4, versets 32 à 35. Plusieurs temps forts ont marqué le déroulement de ce culte, entre autres la liturgie de la parole, la prédication du père Maxime Oumba, archi-prêtre de l'église orthodoxe, axée sur l'unité, l'amour, le respect de la hiérarchie, etc. Pour aller vers l'amélioration, pour aller vers la grâce de la gouvernance, il faut un progrès. Il faut le développement, il faut l'évolution, il faut l'accroissement. Mais tout cela pour se réaliser, demande qu'il y ait d'abord l'esprit d'unité, l'esprit d'amour. Car sans amour, on ne peut pas aller vers la gouvernance. C'est pour cela que, à la création, Dieu a établi ce qu'on appelle la gouvernance angélique des corps angéliques des anges. Et pour leur donner la manière à laquelle ils devaient se comporter en ordre et en triade pour leur donner l'expression de l'accompagnement. Peu après est intervenu le moment de prière d'intercession prononcée tour à tour par la police, la gendarmerie nationale, les forces armées congolaises, les douanes. Enfin, la prière pour la paix des Congolais par le président du conseil écuménique. Avant de clore ce culte, une collecte des offrandes a été faite accompagnée des chants de la chorale écuménique. Les salutations dans la fraternité ont ainsi marqué la fin de ce culte.